Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous filme, je pense, ma dernière vidéo dans cette chambre. Nous sommes vendredi 13 septembre et demain on déménage une grosse partie de la maison. Je pense que vous avez vu tout ça dans les vlogs de déménagement. Donc là j'ai un petit peu de temps pour moi, donc je voulais vraiment vous filmer cette vidéo au sujet du mariage maintenant. Donc, par où commencer ? J'ai tellement de choses à vous dire. Donc déjà je vais vous publier une deuxième vidéo qui sera plus une vidéo d'ambiance, une vidéo un petit peu courte. Où vous pourrez voir du coup, eh bien ma robe, la tenue de Chris, les décorations, la table, etc. Donc vous pourrez un petit peu voir l'ambiance du mariage. Donc ça j'ai pas encore reçu les rushs et j'ai absolument pas encore fait mon montage. Mais voilà, c'est prévu que je vous fasse ça. Donc là je vais vraiment plus vous raconter un petit peu tous les prestataires, comment ça s'est passé, etc. Je vais essayer d'être synthétique parce que j'ai peur que cette vidéo soit très longue. Donc première chose, c'est au niveau de nos alliances. Donc elles viennent de chez Histoire d'Or. Je vous ai fait un article au sujet de nos alliances. C'est mon premier article au sujet du mariage sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et il me tenait à cœur que ce soit des Histoires d'Or parce que Chris avait acheté la bague de fiançage chez eux. Et donc du coup j'avais trop envie que nos alliances soient tout simplement de la même marque. Donc voilà, on en est très content. Moi, elle est en or, en or jaune. Et Chris, elle est plutôt en titanium. Donc voilà. Voilà pour ça, je vous renvoie vers l'article. Ensuite, au niveau du domaine, donc chose que je ne nous avais absolument pas dévoilée. On était au domaine de Saint-Baudil sur la commune de Villeneuve-les-Magellons. C'est le seul et unique domaine que nous avons visité parce qu'à l'époque, je n'avais pas bien le temps. Et on l'a contacté sur mariage.net. C'est Chris qui avait téléchargé cette application. À partir du moment où on a su qu'on allait se marier, il l'a téléchargé. Et c'est vraiment pratique pour contacter des prestataires. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le domaine de Saint-Baudil, ce sont ceux qui ont répondu vraiment le plus rapidement. Et surtout, qui nous ont appelé directement. Donc c'est ça qui nous a plu parce que tous les autres domaines, ils nous ont envoyé des devis, vous savez, tout fait. Et enfin, un peu truqué à la chaîne. Donc ça nous a vraiment plu. Et quand on l'a visité, on a adoré le fait que ce soit très arboré. La bâtisse est très belle. Elle est un peu ancienne. Ça me faisait un peu penser à cette maison avec des carreaux de ciment au sol. Mais tellement beau. Et donc du coup, on est parti sur ce domaine-là. Et on a adoré parce qu'on pouvait le louer trois jours. Donc du vendredi au dimanche soir. Le dimanche, on peut le rendre à 18h. Donc c'est super pratique quand vous avez besoin de ranger beaucoup de choses. Il y a également une piscine sur place. Donc c'est génial. On a pu profiter de la piscine le vendredi et le dimanche. Il faut savoir que le samedi, pour des raisons de sécurité, la piscine est fermée. Et ensuite, dans la bâtisse, il y a 22 couchages. Donc bref, on est tombé sous le charme. En plus, il s'avère que Villeneuve-les-Magulones, c'est là où on s'est rencontrés avec mon chéri. On s'est dit c'est bon, c'est un signe. Et en plus, le seul week-end qu'ils avaient de disponible pour 2019, c'était samedi 31 août, dimanche 1er septembre. Et c'est à cheval sur nos deux mois d'anniversaire, puisque je suis née en août et Chrissy est née en septembre. On s'est dit, ok, c'est bon. Il y a un truc là, il faut que ce soit ça, c'est énorme. Il y avait trop de coïncidences, donc on est parti sur ce domaine-là. Ensuite, au niveau du traiteur, on est parti sur le Duke. Nous, ils ont un food truck à la base et ils ont également un restaurant à Bayargue. Et on y va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et très vite, on a su que ce seraient eux. À la base, on voulait une ambiance food truck. Et puis finalement, on a totalement changé d'avis parce qu'il nous a proposé un brasero. Donc c'est une espèce d'immense, on va dire, barbecue rond. Et c'est magnifique. C'est déjà rien que ça, ça fait le chaud, c'est incroyable. Et dessus la cuisine, enfin vraiment, c'était super bon. Il y avait des sèches, il y avait plusieurs morceaux de viande. Nous, pour le vin d'honneur, c'est eux aussi qui ont fait le vin d'honneur. Il était extraordinaire, il était excellent. Le vin d'honneur était intégralement végétarien. Et accompagné au niveau du repas, il y avait également pas mal de légumes frais. Il y avait des burrata, enfin c'était vraiment extraordinaire. J'ai trop kiffé au niveau du traiteur. C'était trop bien. Je regrette, mais pas du tout, du tout, du tout. Mon choix, on s'est éclaté et tout le monde nous a dit, mais c'était super. Bon, enfin, on a vraiment eu plein de retours extraordinaires. Ensuite, au niveau du gâteau, c'était donc Marie Chérie, notre amie. Et elle nous a fait un naked cake qui était excellent. Il nous en est resté un peu, on en a mangé pendant une semaine. On s'est régalé. Goût banane spéculoos. Donc voilà, il était super beau. Marguerite Flower Truck, Flower Shop, lui avait donné quelques fleurs pour pouvoir le décorer. Et à côté, on avait demandé également à Marie qu'elle nous fasse un cheesecake Oreo. Parce que c'est notre gâteau préféré parmi toutes les recettes que peut proposer Marie Chérie. Donc voilà, elle nous avait fait ces deux gâteaux-là. Et ils ont été excellents. Enfin franchement, là aussi, on savait qu'on ne serait pas déçus. Et on ne l'a pas du tout, du tout, du tout aidé. Si jamais vous vous demandez dessus les cake toppers, ça vient de la créatrice Want It. Ils sont en bois et vous pouvez vraiment les faire sur mesure, taille sur mesure, texte sur mesure. C'est trop bien. Pareil, je vous mettrai, je pense que, en fait, non, c'est pas je pense, c'est que je suis sûre. Cette vidéo sera doublée d'un article. Comme ça, vous aurez tous les liens. Donc je vais vous mettre le lien de l'article en barre d'infos. Et ce sera plus pratique, je pense. Vous pourrez vraiment tout avoir. Parce que c'est vrai que dans la barre d'infos de YouTube, au niveau de la mise en page, c'est un peu complexe. C'est pas très lisible, je trouve. Donc avec un article, je pense que ce sera bien mieux. Donc ça, c'était pour le traiteur et le gâteau. Ensuite, pour les fleurs, donc c'était Marguerite Flower Shop, qui est au marché du lait à Montpellier. Et pareil, moi, je le savais déjà que ce serait elle, notre fleuriste. Je lui ai fait quasiment une confiance aveugle. Parce que, à part mon bouquet du samedi, qui est un hop bouquet, hoop bouquet, je sais pas comment on peut dire ça. C'est un bouquet rond. Elle avait, j'ai quasiment pas vu, enfin j'ai quasiment pas demandé de choses spécifiques. Par exemple, le bouquet de la mairie, elle l'a fait, voilà, je l'ai découvert le matin même de la mairie, le vendredi. Et parce qu'on s'est mariés sur deux, enfin trois jours, vendredi mairie, samedi cérémonie laïque et dimanche brunch. Et donc du coup, j'ai découvert, pareil pour l'arche, elle m'a fleurie une arche. Je l'ai découvert le samedi à 16h quand je suis arrivée au bras de mon papa pour la cérémonie laïque. Quoi d'autre ? Après, moi sur les tables, je voulais plein de petits vases. J'ai chiné énormément de vases chez Emmaüs. Et donc, je voulais plein de fleurs comme ça. Et pareil, j'ai juste défini que j'aimais l'eucalyptus, que j'aimais, surtout je voulais partir que sur des fleurs blanches parce que je n'avais pas de couleur spécifique au niveau du thème, entre guillemets, du mariage. Et je n'arrivais pas à me décider sur une couleur et que comme le domaine, il est très arboré, je me suis dit vert et blanc, ça ressort super bien. Donc voilà, et j'ai trop aimé tous les petits bouquets qu'elle a fait. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Au niveau de la déco, j'ai pas mal commandé de choses chez AliExpress. J'ai commandé plein de grosses boules blanches de toutes tailles. Ça m'a permis de faire quelque chose d'assez joli au-dessus des fontaines à eau qu'on avait installées pour que les gens puissent se désaltérer avant la cérémonie laïque, le temps qu'ils arrivent. Parce que tout le monde n'arrivait pas au même moment. Et après la cérémonie laïque, du coup pendant les photos, avant qu'on ouvre le vin d'honneur. Parce que comme la cérémonie laïque s'est terminée vers 17h-17h30, il fallait quand même qu'il y ait des rafraîchissements mais sans alcool avant le vin d'honneur. Voilà, on avait une petite période de creux. Donc ça a permis également de rediriger les gens vers le livre d'or, vers le photobooth, etc. Donc ça c'était super cool. Du coup le photographe c'est Didier Gonzales. Je vous ai déjà présenté son travail parce qu'on a fait une petite vidéo Save the Date avec lui que vous avez déjà vue sur Youtube. Du coup je vous la remettrai par ici. Et donc moi j'ai adoré son style de photo. A l'heure où je vous parle je ne les ai pas encore reçues. J'ai reçu 4 previews qui sont absolument canonissimes. Donc j'ai trop hâte de voir la suite des photos. J'ai vraiment vraiment trop hâte. Dans tous les cas moi je vous en publie au fur et à mesure sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver parce que je vous publie à chaque fois les photos que j'ai et qui me plaisent vraiment énormément. Et donc au niveau des animations on avait un photobooth. Donc on a loué une borne chez l'entreprise Facebox. Et on a trop kiffé. J'ai demandé à mes témoins de prévoir des petits accessoires. Vous savez lunettes, grosses lèvres, moustache, chapeau. C'était trop cool et les gens ont vraiment adoré. C'était trop bien. Du coup ils pouvaient les imprimer et les coller dans le livre d'or. Ils me laissaient un mot. A côté de ça j'avais également prévu deux petits polaroïds pareil pour qu'ils puissent se prendre en photo et me mettre un petit mot. Donc ça on a trouvé ça trop cool. Au niveau de l'urne on s'est tapé un petit délire comme on part en voyage de noces. Ça vous me l'avez demandé. Donc on part en voyage de noces les deux dernières semaines d'octobre. On va en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'avais fait un petit montage rigolo pour remercier déjà mes invités. Et j'ai prévu là aussi quand j'aurais reçu les photos de faire mes cartes de remerciements. Au niveau de la cérémonie laïque c'est Pauline de Love&Do qui nous l'a driveée je vais dire. Qui nous l'a construite. Elle a été super au fil des rendez-vous parce que nous on n'était pas très disponibles. Puisque comme vous ne le saviez pas mais que vous savez maintenant nous on était dans toutes nos démarches de maison. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal à être disponibles. Et en fait elle a été super. On avait du mal également à définir ce qu'on voulait que soit la cérémonie laïque. Parce que c'était très flou pour nous. Et elle nous a vraiment très bien conseillé, très bien driveé et tout. Et le jour J elle a été parfaite. Je trouve qu'elle a su à la fois vraiment bien animer cette cérémonie laïque. Et à la fois bien s'effacer pour laisser toute la place à nos témoins, à notre famille qui avait des choses à dire. Donc ça a été... J'ai adoré franchement. J'en ai les poils là. J'ai les poils rien que d'en parler. C'est horrible. J'ai les frissons. Non c'était trop bien. Franchement c'était trop cool. Au niveau de ma robe de mariée je pense que vous allez me demander. J'ai gardé le secret jusqu'ici parce qu'en fait c'est ma maman qui m'a fait ma robe. Voilà c'est ma maman. Donc je voulais un haut en dentelle, je voulais un bas en tulle. Et elle me l'a fait intégralement sur mesure. On a trouvé du tissu sur une boutique à Montpellier. Dans une boutique à Montpellier. Et voilà elle me l'a fait. C'est également elle qui a réalisé le gilet de Christophe. Le gilet en tweed. C'est également elle qui a réalisé les trois gilets de mon papa et de mes deux frères. Et c'est également elle qui a fait le haut que je porte pour la mairie. Le vendredi que j'ai associé à un pantalon blanc. Que lui j'ai acheté par contre chez Mango je crois. Donc voilà ma mère elle a été énormément bossée pour ce mariage. Et elle a été extrêmement douée. Elle est extrêmement douée. Et je l'aime trop ma robe. J'ai trop envie de la reporter. Elle me la lavait après le mariage. Elle me l'a redondée. J'étais là. Je veux la reporter. Enfin c'est trop... C'est incroyable de porter une robe de mariée et de passer une soirée. C'est avec. C'est incroyable. Vraiment j'étais... Je ne sais pas. Il n'y a pas de mots pour ça. C'est juste génialissime. J'ai adoré vivre ce moment. Vraiment. Pour le costume de Chris. Enfin le costume. Le pantalon et la chemise. C'est du sur-mesure. Chez NS Concept Anime. Donc c'était juste un contact qu'avait mon papa. Et on a été tellement ravis. J'ai trouvé les prix abordables. Et surtout les coupes. Enfin c'était vraiment extrêmement bien coupé. On en a été très 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 contents. Vraiment très 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 contents. Et du coup il s'est également fait sur-mesure un jean. que du coup Chris a porté le vendredi à la mairie. Et mon père pareil s'est fait faire quelques pantalons sur-mesure. Parce qu'on y allait avec eux. Et rien que le lieu, rien que la boutique elle est canon. Pareil il y a des carreaux de ciment au sol. Enfin bref j'ai trop kiffé. Qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Au niveau de la coiffure. La coiffure voyons. La coiffure donc c'est Elodie Dogan. Vous savez c'est ma coiffeuse depuis toujours. Je vous ai fait des milliards de vidéos. Il y a une fois où j'ai changé de tête. J'avais coupé les cheveux courts etc. Vous la connaissez. Mais bon vous aurez toutes ces infos sur le blog. Elle m'a coiffée. Elle a coiffé deux de mes témoins et ma maman. Et j'ai été ravie parce qu'elle a été énormément à l'écoute. Je l'ai trouvé vraiment très à l'écoute. Parce que quand on a fait l'essai, je suis repartie de chez elle. J'étais ravie. J'ai gardé la coiffure toute la journée. Et au fur et à mesure que la journée passait. J'étais ah non mais ça j'aime pas. Ah non mais ça ça va pas. Enfin c'était trop bizarre. Comme je sais pas mon avis a changé. Mais je pense que c'est le fait de se voir sur le long terme avec. Et ce qui fait que quand elle m'a recoiffée pour le mariage le samedi matin. J'ai adoré. C'était parfait. J'avais deux tresses comme ça. Qui ramenaient tous mes cheveux sur le côté droit. Et après j'avais une grosse tresse épi. Elle m'a mis quelques branches de gypses au fil. Et voilà j'ai trop aimé. Franchement mes deux témoins étaient superbement coiffés également. Et ma maman j'aimais trop aussi comment elle était coiffée. Ensuite pour le maquillage c'est Priscilla de Boutilia qui nous a maquillé. Donc pareil j'ai été ravie. On a fait un essai également qui s'est très bien passé. Elle est très disponible. Elle est basée à Mouguio si jamais ça vous intéresse. Parce qu'elle fait également des soins. Elle fait manucure en semi-permanent etc. Elle fait également des douches auto-bronzantes. Tout ça. Et ouais ravie de mon maquillage. Il a extrêmement bien tenu. Et là également elle s'est adaptée. Parce que pareil quand je suis repartie de chez elle j'étais ravie. Et au fur et à mesure il y avait 2-3 petites choses que j'ai pas aimé. Enfin que j'ai moins aimé disons. Et du coup elle a pu réajuster en fonction de mes goûts. Et j'étais absolument ravie de mon maquillage. Mon teint était superbe. Mais pour autant il n'était pas trop. J'avais pas l'impression d'être transformée. Je me suis totalement reconnue. Et bref j'ai vraiment voilà l'association robe, maquillage et coiffure. Voilà j'ai été vraiment ravie. Je crois que je vous ai tout raconté au niveau du mariage il me semble en lui-même. J'avais également disposé pas mal de petites bougies un peu partout. Ma mère avait récupéré des petits pots etc. Et comme notre thème c'était le vent. Puisque c'est ce qui anime Christophe avec sa passion. C'est aussi ça qui a fait que l'on s'est rencontrés. C'est aussi ça qui anime un petit peu nos vacances en Grèce, en Corse etc. Et du coup c'était notre logo. Vous l'avez vu sur nos faire-parts. Donc ça aussi je vous remettrai le lien de l'article des faire-parts. Et moi j'avais fabriqué des moulas avant. Pour les parsemer un petit peu partout sur les tables etc. Et j'aimais trop parce qu'il y en a qui tournaient grâce au vent. Et c'était hyper joli. C'était hyper poétique. Et je les ai fait blancs pour que là aussi ce soit accordé avec un peu notre couleur phare. Le blanc qui ressortait vraiment bien dans ce domaine très arboré. Le lendemain nous avons fait un brunch. Donc on avait acheté plein de jus de fruits de qualité. Il y a une marque Carrefour Sélection je crois. Et voilà des jus de fruits. Et il y a Marie Chérie et Jonathan de Cultitour qui nous ont géré le brunch intégralement. Ils ont été extraordinaires. On avait deux plans de chasse, celle de mon papa et la nôtre. Donc sur une Marie faisait les pancakes. Elle avait également fait du granola maison en prévision. Et Jonathan faisait revenir le bacon et des oeufs brouillés. Et c'était extraordinaire. Les gens ont adoré les pancakes de Marie. Il était trop bon. On avait également acheté du fromage blanc, des confitures, du sirop d'érable etc. Et le brunch c'était vraiment trop cool. Ça s'est terminé à la piscine. Et ça s'est terminé par du rangement. C'est l'étape obligatoire. Ah oui petit détail également. Vous savez au moment où tout le monde est assis à table. Où les gens commencent enfin à s'asseoir à table. Et que les maris arrivent. Généralement il y a une petite musique et tout. Et on fait le tour des tables. J'ai trop adoré ce moment. Et j'avais prévu des petits feux du bengal. Avec des petites étiquettes imprimées sur le site Cotton Bird. Donc du coup associées totalement dans le même thème que nos faire-part. Et c'était trop bien. Parce que du coup chaque invité a allumé les feux du bengal. Il y avait une petite bougie sur la table. Et c'était juste trop canon. Quand on est arrivé j'ai trop aimé l'ambiance. Ça c'était un petit détail. Mais c'était vraiment cool. Je crois que je vous ai tout raconté. Ça m'a fait du bien de vous raconter tout ça. Franchement c'était trop bien. Ça m'a vraiment encore fait revivre le week-end. Quand on est rentré moi j'avais un blues de l'espace. Et je crois que c'est le lundi soir. J'ai lu tout le livre d'or et tous les petits mots. Parce que nos témoins avaient vachement bien driveé également la soirée. Avec quelques surprises, quelques jeux. Et du coup il y avait des petites cartes où les gens nous ont laissé des petits mots. C'est genre si Anaïs était une chanson, si Chris était un personnage de dessin animé, etc. Enfin c'était vraiment rigolo. Et du coup à lire ça a été super sympa. Et ça nous a fait du bien pour un petit peu clôturer ça. Également quand on a reçu les photos du photobooth. Enfin bon bref c'est vraiment parce qu'il vous envoie tout par mail ensuite. Et c'est vraiment, voilà ça fait du bien je trouve de revivre tout ça. Et de se dire que c'est pas terminé et que ça reste encore. Et voilà bref. Inutile de vous dire que c'était un week-end merveilleux. Et que j'ai adoré. Et que j'ai adoré. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Où je vous ai un petit peu raconté comment ça s'est passé. Comment, enfin si j'ai été contente des prestataires. Et à vrai dire j'ai été contente de tous. Je savais pas encore avant de vivre le mariage si j'allais vous filmer cette vidéo. Parce que je ne savais pas si j'allais être contente de tout le monde. Et dans quel état d'esprit j'allais être. Parce que en lisant les commentaires à droite à gauche. Il y a déjà eu des gens où ça a été une catastrophe leur mariage. Et je me suis dit imagine. Je sais pas il y a un moment. Il y a vraiment, enfin ça tourne mal. T'auras pas du tout envie de le raconter. Ou au contraire t'auras envie de le raconter. Pour dire ne faites pas ci ne faites pas ça. Je savais pas en fait dans quel état d'esprit j'allais être. Donc du coup voilà. Là ça s'est vraiment intégralement bien passé de A à Z. Donc je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu également. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite. Bye bye.